... Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. J'ai le plaisir d'accueillir Cédric Vlany. Cédric, bonjour. Bonjour. Face à vous, un Parisien du second rendissement qu'on a pris là, dans le public. On lui a dit de venir. Il s'agit de Gilbert Daverdis. Bonjour. Bonjour. Second rendissement ? Second rendissement, exactement. Et vous avez lu le livre de Cédric. Tout à fait. Donc on va pouvoir justement argumenter et parler de façon précise de certains points. Cédric, une question qui devient de plus en plus importante malheureusement chaque jour, c'est le coronavirus. On sent qu'aujourd'hui, cette grippe, elle est un peu particulière. Comment vous le percevez, vous ? D'abord, ça vient avec une grande incertitude et il faut s'informer régulièrement. Regarder qu'est-ce qu'on sait sur les précautions à prendre. Et puis on sait que ce coronavirus, il arrive avec un grand pouvoir de contagion. Pour l'instant, une mortalité qui semble très réduite. Mais il faut s'informer, suivre et se préparer à toutes quelques procédures qui viendront. Et en toute probabilité, s'il est en Italie, il va être en France. Je pense que c'est inéluctable. Ça se répand, ce genre de choses. Il ne faut pas croire qu'on puisse mettre des barrières étanches aux frontières entre les villes. Et quand ça viendra en France, peut-être que c'est déjà en France et ça n'a pas encore été remarqué du fait de symptômes qui ne sont pas forcément visibles du premier coup d'œil. Donc, on reste attentif, on vérifie, on regarde sur des sites tels que Santé publique France. Et puis, voilà, on ouvre l'œil. Et s'il arrive, si on est maire de Paris, on fait quoi ? On suit toutes les procédures. Ça se prépare bien, comme on sait. Il y a des procédures pour l'ensemble des personnels de la ville de Paris. Tout un défi sur la façon dont l'information est passée partout. Et il s'agit d'agir en responsabilité, transmettant l'information, appliquant les procédures, en informant bien, sans créer de panique. Gilbert Davernis, vous travaillez dans le secteur agricole. Vous avez lu le livre de Cédric. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? J'ai lu surtout le premier livre sur le mathématicien et puis surtout sur sa formidable volonté. Mais je l'ai entendu déjà aussi lors d'une réunion au cahier de Colette. Et j'avais une question sur le fait de joindre les arrondissements proches de Paris, de transformer Paris en un peu plus grand Paris. L'agrandissement de Paris, l'un des enjeux les plus importants pour Paris et dont personne ou presque ne parle. C'est ça. Disons personne, aucun des autres candidats n'ose poser le sujet de façon aussi forte sur la table. Il faut bien se rappeler que Paris s'est construit par vagues d'agrandissements successifs depuis le début et que ça s'est arrêté en 1860. C'est à ce moment que des communes comme Belleville ou Montmartre ou Auteuil sont devenues des quartiers de Paris. Tout en gardant une culture propre mais en venant s'intégrer à tout un ensemble. Et heureusement que ça s'est fait en 1860 cet agrandissement. Aujourd'hui, Paris est tout petit par rapport à ses enjeux, par rapport à son bassin de vie, par rapport à la métropole parisienne. Et ça pèse sur Paris pour organiser les mobilités, pour construire des logements, pour organiser le lien social. Nous avons besoin d'un Paris plus grand, renouer avec le sens de l'histoire et se mettre aussi au diapason international à la matière. C'est pourquoi je propose que nous mettions en place le processus qui nous permettra, dans les années à venir, d'agrandir Paris. De joindre les 22 communes limitrophes de Paris à Paris. Et si on faisait erreur ? Parce que dans l'agriculture, on a toujours voulu faire plus grand, plus grand, des exploitations plus grandes. Et aujourd'hui, on se dit, peut-être qu'il faut faire plus petit. Quelle est la bonne taille de Paris ? C'est à la fois le grand et le petit. Pour beaucoup de Parisiens, la bonne taille, la bonne échelle, c'est le quartier. C'est même plus petit que l'arrondissement. C'est le quartier dans lequel on a ses habitudes et où il est important d'avoir le commerce de proximité, les infrastructures, le sport à disposition, une piscine pas trop loin. Bref, l'échelle à laquelle vous aimez vivre. Et c'est aujourd'hui une petite échelle. Ça n'empêche qu'être en grand, ça a aussi des avantages. À une époque où souvent il y a des mobilités qui sont importantes, de la couronne à Paris, c'est important de voir les choses en grand pour l'organisation des mobilités. À une époque où Paris est tellement construit, tellement dense, avec plus de 20 000 habitants au kilomètre carré, ce n'est pas dans Paris qu'on pourra trouver de nouvelles réserves de logements. Donc il faut agrandir la réflexion. Donc l'avenir, c'est à la fois la grande échelle du Grand Paris et la petite échelle du quartier. – Gilbert Devardis, qu'est-ce qui vous manque le plus dans Paris aujourd'hui ? Dans votre quotidien ? – Paris est saturé, donc ça… – Paris est saturé, oui. – Paris est saturé, donc là, c'est… comment on fait ? – Paris a besoin de respiration, Paris a besoin d'espace vert, Paris a besoin d'espace de promenade. Et on en a d'autant plus besoin à une époque où la vie citadine a tendance à peser, à être lourde à vivre, où on a besoin de respiration. Dans mon programme, j'ai annoncé la mise en œuvre de grandes promenades plantées qui traverseront Paris du nord au sud, de l'est en ouest, et puis le tour en empruntant l'ancienne petite ceinture pour faire une rocade, une promenade cycliste et piétonne dans laquelle on pourra se promener, faire du tourisme. Ça pourra aussi être un lieu artistique si on a de belles peintures murales. En bref, retrouver le goût de la vie. – Alors, l'actuel maire de Paris a développé l'agriculture urbaine. Il faut le reconnaître, c'est quand même elle qui l'a mis en avant. Qu'est-ce que vous allez faire de plus dans ce domaine ? – Agriculture urbaine, bien sûr, ça se développe. Et chaque année, quand on vient ici au Salon de l'agriculture, on voit que c'est de plus en plus important, de plus en plus représenté, qu'il y a de plus en plus de variétés de formules qui sont proposées. Ça va être des jardins partagés, ça va être différents dispositifs qu'on peut avoir chez soi, ça va se développer et créer du lien social. Il faut aussi bien reconnaître que ça ne représentera jamais qu'une toute petite part des besoins de l'alimentation parisienne. Et le plus urgent pour moi, si on pense à l'alimentation dans les cantines, pour nos jeunes ou pour nos seniors, dans les EHPAD, c'est de développer les associations avec les agriculteurs d'Île-de-France. Les circuits courts, les partenariats qui mettront les établissements en contact avec les éleveurs, avec les agriculteurs, dans un objectif à la fois de santé, de bonne éducation pour nos jeunes, pour qu'ils comprennent quelle est la place importante de l'agriculture, de l'agriculteur dans la société, et aussi dans un objectif écologique. Les circuits courts, aujourd'hui, ça permettra de limiter les transports, d'aller vers une économie plus juste, plus harmonieuse. Aujourd'hui, c'est plus de 600 km que les aliments parcourent en moyenne avant de venir dans notre assiette. C'est pas une façon raisonnée, c'est pas une façon durable d'organiser les choses. Créer un véritable maillage, un véritable réseau entre les agriculteurs périurbains et la population dans Paris ? Je crois que ça, c'est un grand défi, un vrai défi d'aujourd'hui, dans lequel des plateformes pourront être mises à disposition. Je pense à une plateforme comme AgriLocal, dans lequel nous avons besoin aussi de bien nous rappeler que l'agriculture, c'est pas juste quelque chose de dématérialisé, d'abstrait. Ce sont aussi des humains qui bossent, qui nous aident, des humains qui font partie de la société et qui sont les plus importants, en un sens. Sans agriculteurs, l'humanité dépérit. Gilbert, une question ? Est-ce qu'il n'est pas tant de limiter le Grand Paris, qui devient une attractivité énorme, mais qui aussi contribue à la saturation des moyens de transport ? Ce qui est sûr, c'est que nous avons une grande réflexion à avoir sur les moyens de transport. Ça pèse dans tous les secteurs, y compris les secteurs économiques, parce que les livraisons participent à la saturation et en même temps font perdre du temps aux personnes qui s'occupent de livraison. Comment ça se fait que nous n'avons pas encore de solutions automatisées pérennes, sur rails ou par voie maritime de Rungis à Paris ? C'est juste incompréhensible. Notre fret ferroviaire est beaucoup, beaucoup moins développé que celui de nos voisins londoniens. On ne peut pas se satisfaire de tout cela. Donc, une réorganisation de tous les modes de transport, là aussi, ça doit se voir au plus grand, avec le Grand Paris Express, avec l'organisation de parking relais, dans la bonne entente entre les bus, le métro, les voitures, les transports en commun. Et aussi, ça doit se voir au plus près, avec les commerçants participant aux plans de circulation, quartier par quartier. Nous avons fait une émission, samedi ici, sur l'artificialisation des sols. C'est-à-dire le fait que, chaque année, on construit des ronds-points, on construit des grandes surfaces, dans lesquelles la grande distribution qui perd, qui recule, construit des grands hangars, alors que c'est la seule solution pour elles de gagner des parts de marché. Ces terres qui sont perdues, ces terres qui se rends fertiles autour de Paris, on est en train de les sacrifier. On a l'impression qu'on marche sur la tête. On construit des zones pavillonnaires, on fait partir des gens de Paris, dans les zones pauvres, où on leur promet des maisons qui ne sont même pas finies, des maisons hors d'air, hors d'eau. On les met à la campagne, ils se rendent compte qu'ils sont loin des transports en commun, qu'ils viennent travailler à Paris et qu'ils n'arrivent pas à vivre. Des fois, ils divorcent, ils s'appauvrissent. Est-ce qu'il faut freiner un peu ce cercle vicieux qui est aussi idiot que celui des cités dans les années 60 ? Ça, c'est le Grand Paris. Oui, il faut le freiner beaucoup. Et ça, ça ne doit pas être le Grand Paris. Oui, il y a une zone urbaine importante. Il faut la limiter, il faut la tracer, il faut protéger nos terres agricoles. Je suis député de l'Essonne. En Essonne, un des grands projets, c'est le développement de Paris-Saclay. Et sur le plateau de Saclay, il y a eu la délimitation d'une zone de protection naturelle, agricole et forestière, 2455 hectares. Chaque hectare a été durement négocié entre les associations, les agriculteurs, les autorités qui s'occupent du développement, l'Etat. Et heureusement, nous avons besoin de beaucoup plus de zones de protection en Ile-de-France. Et toute cette partie verte de l'Ile-de-France, il faut la préserver comme un trésor. et s'occuper aussi de ce qu'elles puissent participer bien davantage à l'alimentation de Paris et de la région parisienne à travers des circuits courts. Alors, c'est vrai qu'il y a une loi. Pour ça, ce serait la loi foncière. Elle est à l'Assemblée nationale. Elle recule un peu. Ça devient un véritable serpent de mer. On a l'impression que les députés ne veulent pas voter cette loi foncière. Que ce soit clair. Chaque fois qu'il y aura à l'Assemblée une occasion de préserver ces zones agricoles, je répondrai présent. Une dernière question. Une question un peu anecdotique sur Airbnb. Quels sont vos projets sur le sujet ? Airbnb, vous avez raison, c'est un sujet qui s'invite de plus en plus dans le débat municipal. Et Airbnb, on connaît la bonne face de Airbnb. Ça permet d'arrondir les fins de mois tout en optimisant l'espace. Ça donne des expériences touristiques qui sont plus conviviales, plus personnalisées, plus agréables. Moi-même, ça m'arrive de profiter d'Airbnb à l'étranger. Tant que ça reste un petit complément, ça ne pose aucun problème. Quand ça se généralise trop et que ça devient de la concurrence déloyale au secteur hôtelier ou des nuisances pour le voisinage, là, ça pose des problèmes. Et combien j'en ai rencontré des Parisiens qui m'ont confié leur tristesse, leur grogne de se retrouver tout près d'appartements Airbnb qui font comme des hôtels ? Nous avons le devoir de le réguler davantage, de limiter le nombre de jours de façon plus importante que maintenant et d'augmenter les contrôles par rapport à l'utilisation illégale d'Airbnb. Ce ne sont que quelques personnes à la mairie de Paris qui s'occupent de ce contrôle. Ce devrait être beaucoup plus de monde, beaucoup plus systématique. L'an dernier, on en parle d'à peine 100 amendes. Comment croire que par rapport aux 50 000 appartements aux locations Airbnb, ça représente bien la réalité ? Si on ne le fait pas, il y aura un rejet d'Airbnb tel qu'on devra finalement jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est quoi le bon seuil ? Réguler, ça signifie quoi ? Ne pas en faire une activité professionnelle ? Parce que Airbnb, ça coûte moins cher, ça permet à des personnes de voyager et de découvrir des villes comme Paris. Paris n'est pas la première ville confrontée à cela. Un peu partout dans le monde, des seuils ont été mis en place. Il s'agit souvent de 60 jours, parfois de 30 jours. Actuellement, à Paris, c'est 120 jours. Ça représente quand même 4 mois complets. À 4 mois complets, ce n'est pas une utilisation anecdotique. Ce n'est pas juste pour arrondir les fins de mois. Moi, je pense que 60 jours, c'est quelque chose qui serait tout à fait raisonnable et surtout que ça devrait être laissé à la main des maires. Ce n'est pas de l'État. Supposons que vous n'alliez pas au second tour, ce que je ne vous souhaite pas. Quelle est la probabilité que vous alliez donner vos votes à un autre candidat ? Moi, je suis parti pour aller au second tour et pour gagner, cher Amélie. Je peux douter un petit peu de cette réponse. Gilbert Daverdis, merci beaucoup. Cédric Villani, merci beaucoup. Merci à vous. Une bonne campagne. Merci. Et merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada